et bon ça fonctionne sur le stream du coup j'étais chez quelqu'un directement donc alors pour rattraper un peu je dirais donc ou bienvenue 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 je suis à la mine de fer depuis à peu près une heure j'ai fait que ça et en fait j'ai rencontré deux personnes de nouveau un petit peu cow-boy qui veulent reprendre une armurerie plus tard et qui en attendant font des petits boulots et bah je leur ai racheté leur fer ils avaient fait pas mal de faire du coup j'ai pas mal de faire sur mon truc parce que je voulais en faire pour le pour l'armurerie de saint-denis et et là j'ai donc j'ai dit à daphné de me rejoindre parce que voilà elle m'a rejoint mais elle avait des petits problèmes de son donc là il est parti dans un buisson pour pour rétablir son son parce que je sais pas ce qu'elle fait mais il y a le monsieur qui avec moi là aussi qui fait du faire pour la première fois et qui à la base de voulaient le revendre à un gars de saint-denis qui lui a acheté 25 et moi je lui rachète 30 donc à lui valoir il va me le vendre à moi il ya plein de gens qui se font carotte en fait même les deux gars là qui venaient faire du fer enfin je parle pas beaucoup hein désolé j'ai affiché un truc là mais ouais vous inquiétez pas concentré moi pas trop me faire mal ouais 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 et donc donc voilà donc il y avait des problèmes sur twitch qui font que je pouvais pas je pouvais pas me connecter donc je me suis un peu connecté à l'arrache là je suis revenu juste après le reboot de 20 heures donc voilà à t'as vu une tentative à rentrer à d'accord à boire ok ok ouais parce que j'essaie de me connecter et tout mais c'est le déjeuner ensuite un 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 Voilà un p'tit jeu de fruits, hop ! Peu nez je vous en offre un. C'est bien gentil ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Salut à tous les gens qui arrivent, j'ai commencé un peu à l'arrache le stream parce qu'il y a eu des problèmes de Twitch. Et du coup j'étais déjà in game, mais depuis un petit moment en vrai. Il s'est pas passé grand chose à part que j'ai récupéré du fer et que je me suis fait des nouveaux contacts pour travailler du fer. C'est parti. Elle a plus que 3. Ah vous allez bien plus vite que moi. Merci les rivertech pour le follow. Ça va, ça va Toto. Et ouais, ça lui fait fin. Ouais ouais, je peux lancer. En fait, je ne pouvais pas lancer en liant mon compte... Enfin, c'est technique pour rien. C'est lui marrant. Je ne pouvais pas lancer en liant mon compte Twitch, mais je pouvais lancer via la clé de stream. Ah ouais, je réfléchis trop à plein de choses en même temps. J'en suis qu'à 15 moi. Après vous êtes allé chercher à boire. Et je vous en remercie. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Oh. C'est un jus de fruit. Oui. Alors le mec avec moi, c'est un mec que j'ai rencontré juste là, à qui on a dit que ça rapportait de faire du fer. Comment il s'appelle déjà ? Il va me redire. Kelvin, je ne sais pas quoi il s'appelle. Il va aller récupérer ça dans le fond. Oui, oui. Vous pouvez descendre par la rigole, c'est plus rapide. Bon, c'est pas grave. Il faut monter sur la planche. Et du coup, je lui dis, moi je vous le rachète 30. Il est intéressé. Il y a deux autres personnes aussi. Deux autres gars, des petits cowboys jeunes comme ça avec des chapeaux. qui veulent reprendre une armurie. Dès qu'elle sera libre. Montez tout en haut sur le gros cube. Voilà. Il y a Daphné aussi qui est là. Mais là, elle a été... Elle a été dans un truc. Franchement, je ferrouillais juste pour attendre Daphné. Il y a été dans un truc. coucou parle moi parle moi de tes rêves je t'entends pas chéri ah mais l'ordre de corporation est pas terminé justement je te dirai quand je t'entendrais non je t'entends pas je te dirai mais pour l'instant aucun son ne sort de ta bouche j'adore mais c'est l'osico ah bah oui très nouvelle c'est sûr ah 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 Je vais te donner l'illa, je vais te donner l'illa Mais il faut que je la voie, je ne l'ai pas vue l'illa Mais elle a déjà un cheval comme ça Donc je ne sais pas ce qu'elle va en faire Mais peut-être que ça lui plaira de savoir Qu'elle a le cheval de Dr. Carl Là il y a pas mal de mecs qui bossent pour moi J'ai pratiquement 500 en fer sur mon cheval A 21h Ah putain il va falloir que j'y aille en train Il va falloir que j'y aille Parce que j'ai rendez-vous à 21h à Saint-Denis A l'armurerie Oh oui clairement clairement Bon de toute façon c'est pas grave Ah bah j'ai mes 25 peines Je finirai plus tard Salut mon chéri Hop là Ah bah vous là Ouais Il va falloir que j'aille à Saint-Denis pour vendre Vous le faire que vous faites Parce que là vous en avez encore moins pour 6-7000 Oh je crois que je vais attendre 6-7000 Après oui si vous voulez me le racheter tout de suite Ouais 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 Ça serait pas mal Mais je vais vraiment être court sur le temps J'ai pas envie de prendre le train Ça va me coûter Ça va me coûter 10 dollars avec ma copine 10 dollars ? C'est 5 dollars par personne ? Bah ouais ouais Au pire on sera un peu en retard C'est pas grave Bah allez 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 Combien de temps d'ici à Saint-Denis en ? Ah ça va Ça va prendre au moins Un petit 12 minutes je pense quand même Ouais quand même Vous ne rigolez pas votre fer vous ? Bah là si je m'y mets ça va prendre 9 minutes Donc je vais garder sur moi Et puis je le ferai plus tard Je m'envoie un telegram pour dire 21h15 Hop Matriff HN626 Là à 21h15 Désolé mais j'aurai pas mal de fer Pour vous Tout à l'heure Daphné est tombé dans une robe Elle s'est fait attaquer par des loups Daphné par contre en venant Et du coup elle avait un docteur et tout ça Elle est tombée KO Ecoutez ce que je peux vous proposer C'est que vous me donnez vos paniers vides Et moi je reste ici Et je les récolte le fer à votre place Oui mais alors là Après je... Non mais vous prenez pas la tête De toute façon moi je reviens ici souvent Donc sinon ça va être... C'est comme vous voulez Oui mais après je sais pas du coup Remarquez Il me reste 7 paniers à vider là Du coup je pourrais vous donner 2,5$ pour faire ça Oui Ok On va faire ça Dès que vous avez fini je vous passe mes paniers Je vous passe l'argent des premiers J'y vais Déjà il faut que Euh... Chérie revienne des buissons aussi Je vais bientôt terminer Ok 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 Voilà madame Très bien Très bien ? Parfait Ok Du coup vous vous appelez comment parce que Moi c'est Kelvin Enchanté Kelvin Kane Enchanté Il faudrait que je vous... Mon telegramme ? Ouais il faudrait qu'on prenne le telegramme RL241 Kane avec un K ou un C ? KAY2N Ah ok d'accord Vous m'avez redites moi votre numéro ? RL241 D'accord Je vais noter ça Et le vôtre ? Le mien c'est YC154 RedUK R-A-Y-D-U-K-E Allez le dernier Attends ce que je vais faire je vais lui passer mes paniers pour finir Et je vais lui passer l'argent directement Et il va me passer le feu Et après on galope à Saint Denis Ok alors attends je vais juste envoyer un telegramme à Isha pour lui dire que je ne serai pas là Vas-y vas-y Alors attendez Voici Moi je vous donne ceci Merci Je vous donne Alors je ne sais pas pourquoi les paniers ne s'est pas passé Hop là Hop là Voilà pour les paniers Et Voici Voici 10 dollars Pour le tout C'est parfait Donc ce sera avec les 25 paniers Parfait merci Bah de rien écoutez Bah écoutez au plaisir de faire affaire avec vous Bah ouais Oups Bah du coup vous me gardez dans un coin les 25 là ? Oui 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 Et puis on se revoit des goûts poués Bah si ce soir vous êtes encore là Et vous m'avez dit vous êtes sur Blackwater en général Oui généralement je suis sur Blackwater strawberry D'accord bah écoutez je suis Je suis souvent sur Blackwater le soir j'y passe souvent tout ça donc voilà Bon on essaie de se voir A plus tard D'accord y'a pas de problème A plus tard monsieur Kelvin Police C'est où ? Alors Je devine Et in RL 241 Ok Je suis là Ah bah vous êtes là Bonjour Ca va ? Ca va ça va et vous ? Ca va merci Vas-y vas-y Alors faut que t'ailles là-bas Et hop 450 Alors j'ai 450 morceaux de fer 50 minerais raffinés que j'ai fait ce matin Le minerai raffiné si je vais les passer au docteur Docteur Weber Docteur Weber Où est.. Un elle a l'air descendue oui elle vous a expliqué les deux autres oui c'est bon à m'a tout expliqué donc je garde sur mon cheval j'en prends tant que je peux et puis voilà je vous recontacte c'est ça et je vous paye 30 cents le minerai super voilà oui ça va c'est ce qu'il ya de mieux en ce moment ok ok et bah plutôt bon courage un petit conseil attendez juste un petit peu je sais pas si le monsieur va refaire un tour mais à plusieurs c'est plus c'est plus sympa parce qu'on discute un peu je sais pas s'il va refaire un tour au pire à ouvrir avec lui ça marche on y va merci c'est au revoir c'est bien la 21h pile que tu as rendez vous alors j'ai dit que j'arrivais à 15 là par télégramme je sais pas du tout si le gars il va le lire mais t'inquiète que le petit retard quand il verra le nombre de faire que j'ai à combien là j'ai 450 soit moi je crois oui tu avais travaillé du monde oui alors en fait j'ai rencontré deux personnes là quand je serais au là j'ai rencontré deux personnes quand je suis arrivé alors c'est marrant parce que les personnes viennent vraiment pour faire du faire n'importe comment oui on leur a dit qu'il y avait dû faire à faire et que ça faisait de l'argent ils revendaient directement au petit patron de la cantina là oui ils revendent 10 je crois donc j'aurais dit que j'aurais acheté 30 ils ont fait ah bah oui ils avaient déjà fait avec vous c'est ça ils avaient déjà fait 250 ah oui d'accord donc j'ai dit bah je reprends tout et puis et puis comment et puis le monsieur qui est là là qui est l'une qui est là lui c'est quelqu'un de saint-didi qui lui a dit vous allez me faire du fer je vous le rachète 25 parce qu'au début il me dit bah moi je vous le rachète 30 bah c'est ça parce qu'il me dit ouais je viens faire du fer je dis alors on fait du fer et tout il me dit ouais parce qu'on me le rachète un très très bon prix à saint-didi moi je pensais qu'on lui rachetait tu vois 40 un truc comme ça tu vois genre oui bah oui il me dit 25 bah moi je vous le rachète je vous le rachète 30 je vous le fais ici vous n'avez pas besoin d'aller à saint-didi vous le fait tout de suite par contre il va falloir un un compte en banque à tumbleweed parce que me balader de blackwater ici avec 100 dollars clairement clairement je vais la regretter et puis en plus tu as commencé à savoir quoi qu'on fait ça donc bon faut que je vois poulpeau qui voulait me voir faut que je vois rose justement je voulais t'en parler je voudrais bien faire quelque chose pour elle oui bah écoutons déjà doit toujours pas être bien à mon avis si on est à saint-didi on va peut-être voir si elle est dans le coin il faut que je vois le maire adjoint de blackwater l'importeur là pour prendre un étal à blackwater oui faut que j'ai vraiment pas de problème pour vendre les trucs parce que là on considère que c'est rose qui revend tu vois via moi tu vois mais je préfère avoir mon étal à moi pour être 100% collaborateur voilà quoi je préfère être sûr d'avoir mon truc comme il faut voilà c'est bon ça c'est quoi on va faire ça l'avantage de pas se faire arrêter par des gens qu'on connaît histoire de pas perdre du temps tu sais que c'est un shérif de strawberry qui m'a trouvé sur la route il a été vachement sympa vous connaissez pas d'accord un mec en jaune non en rouge en rouge d'accord je n'ai jamais eu d'attaque de loups apparemment ils veulent faire des patrouilles parce que apparemment c'est compliqué ouais sur cette route là ouais d'accord et du coup comme embuscade n'est pas encore entraîné ben il s'en fuit voilà normalement tire lire elle a de la bouteille il a de la bouteille toi je sais pas bonsoir 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 allez bien ça va et vous oui ça va et vous allez bien que vous allez faire quoi de beau à part le bain il y a un sormac 7 à ville de feu ah je sais pas on n'est pas passé à ville de feu je l'ai pas vu en tout cas mais il y a madame l'idée être celle à l'avoir remis ma côte je crois ouais une dame brune d'avoir faire attention dans terre de feu gordito c'est très énervé d'accord d'accord merci du conseil merci d'accord 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 plus tard arraché on loue et trop soirée de merde m'encourager et faire attention au saoui d'un noir et être le retour du cuiré d'accord d'accord tu sais ce qui s'est passé du coup entre et les apache ouais pour l'instant c'est les apache qui revendique armadio et les gorditos se voulaient le reprendre parce que m'a dit le petit joe et c'est le pote à pépito là qui parle pas celui qui parle pas il m'a dit ça mais aussi pas parler pendant un moment là du coup ouais j'ai vu il est passé à la cantine à tout à l'heure pour les gorditos s'ils peuvent être énervé à nous on n'a pas de problème avec eux au contraire les boules pour leur chef ça ouais il m'a dit pépito il m'a parlé toi faut qu'on se voit je pense que connaissant pépito il a dû lui dire de me laisser les clés de la mine tu vois un truc dans le genre t'inquiète pas non mais je te fais confiance je t'ai promis de toute façon que que je ferai rien d'illégal c'est pas forcément illégal c'est surtout de tomber pas en danger oui oui c'est un peu ça que je veux dire après le truc c'est que si voilà là on travaille pas mal sur New Austin on y reste beaucoup on est obligé de côtoyer les gorditos et voilà je vais pas te dire qu'en ce moment j'ai moins de mal avec les gorditos qu'avec les shérifs c'est clair clairement pas eux qui m'inquiètent le point c'est bien du coup j'ai parlé un petit peu avec le shérif de strawberry ouais et il me disait que ça commence à chauffer vraiment eux aussi sont pas contents entre les shérifs ouais ça m'étonne pas ça a l'air d'être de mon shérif strawberry ouais ouais strawberry sont sympathiques ah mais en fait oui c'est parce que ça remonte direct là c'est pour ça la dernière fois je me suis pété la gueule c'est vraiment hyper hyper obtu ouais j'espère qu'ils vont dégager vite fait j'espère aussi c'est clairement plus c'est clairement plus plus dangereux dans la région depuis qu'ils sont là que quand ils y étaient pas ouais c'est vrai ils arrêtent du monde tout le temps ils cherchent tout le temps des gens différents enfin je sais pas ce qu'ils trafiquent je vais la nourrir je vais le nourrir je t'ai habitué à avoir un jument un petit peu foin de la casa la casa hop mais du coup je m'avais pas dit que les guarditos et les apaches voulaient s'en prendre au shérif de tumbleweed bah je sais pas non je pense pas que c'est moi qui t'ai dit ça il me semblait que c'était toi ah oui plutôt aigu pardon bah de toute façon c'est sûr que les guarditos ils veulent s'en prendre au shérif de tumbleweed ils ont tué Pepito oui ils l'avaient un petit peu adopté de ce que j'ai vu en une semaine ils ont tué 3 guarditos quoi donc oui à un moment donné les mecs je pense qu'ils vont partir en full vengeance je pense qu'il y aura pas beaucoup de gens qui vont les arrêter ouais après connaissant un peu comment ça se passe dans la région les shérifs ils rigolent pas ça peut être la fin des guarditos ça oui bah je sais que c'est un risque je te dis pas que je vais les pleurer non plus pas déconner non bah non plus les locaux ça me fera un petit peu plus chier tu vois je les connais pas trop les locaux bah Mike honnêtement oui Mike est sympa Arturo aussi c'est en locaux non ouais ils sont en noir les locaux en toute façon ouais mais je t'avoue que les codes couleurs j'ai un peu du mal mais oui j'aime beaucoup Arturo oui je connais un peu moins oui non je pleurerais les guarditos mais bon s'ils peuvent cocher un petit peu quelques chérifs au passage bon c'est clair on fera des vacances ça pèse un peu dans le new Austin j'avoue que là ils sont censés venir arranger les choses et ils foutent le feu quoi ah oui bah il y avait pas autant de problèmes avant qu'ils arrivent ça fait bien longtemps que j'ai pas fait jusqu'à Saint-Denis à cheval comme ça en même temps quoi la Saint-Denis c'est vrai que ça a pu donner ce que tu ce qu'il te demandait à Weber je l'ai sur mon cheval enfin après j'ai fait 50 hier tout seul d'accord dans le noir dans le froid pendant que tu dormais dans un lit bien douillet avec peur l'apparemment d'ailleurs pas de soucis je sais je rigole oui en tenue de bourgeoise en crotté oui je pense que il s'est passé des choses on va me raconter ça pardon et ouais ouais j'ai fait 50 mais je me doute qu'il a besoin de plus mais j'avoue que tout seul c'est compliqué oui oui non mais je comprends après tu sais la mine moi par contre la mine d'Hannesbourg tu vois je connais pas bien la fraternité ils me connaissent pas trop ils me connaissent vite fait de Blackwater je sais pas s'ils me voient miner là-bas tu vois je crois qu'ils avaient un business il faudrait que je les rencontre on pourrait peut-être faire ça ce soir ou demain ouais on va voir le problème c'est qu'il me faut un contact et je connais absolument personne de la fraternité mais ils étaient pas en contact avec Pepito ? ah ouais mais moi j'ai pas le carnet d'adresse de Pepito qui me revient non mais il a dû parler de toi non ? je sais pas peut-être tu sais il avait l'air de bien gérer ses coups quand même après si Rose a devenu un nouvel associé ils connaissent son père parce que son père il est arméi à Nesbou oui Alec ouais on rappelle jamais de son famille je crois que tout le monde l'appelle Alec ouais on va lui remettre un petit coup de foin on l'a gratuit on va pas chipoter hop là non mais tu vois autant au début bon faire du commerce de minerais et tout ça de matières premières bon honnêtement j'étais pas très chaud autant que plus ça va plus je commence à bien aimer mais du coup tu ferais que ça et t'abandonnerais un truc de sécurité ? bah honnêtement un truc de sécurité ça marche pas trop en fait le problème c'est que le truc de sécurité si tu veux vraiment faire sécurité il faut faire une boîte et embaucher des mecs pour faire une équipe de sécurité et là là tout seul honnêtement je pourrais proposer d'être guide à Guarmas ce serait plus simple et tu veux toujours le faire ? ça rapporte rien honnêtement moi en soi c'est même pas tant le profit que je cherche mais là pour le coup non je pense que je vais voir pour avoir l'état à la Blackwater je vais sûrement faire un dossier remettre un dossier encore une fois parce que le dossier de Pepito je sais pas à mon avis ils vont le jeter à la poubelle vu qu'il est mort faire un dossier pour la Handu Corporation on va peut-être changer de nom mais le problème c'est que je suppose que Rose elle va vouloir moi ici j'aimerais bien garder le nom c'est vrai il restera pas grand chose de lui alors ouais ça fait juste de te dire ça t'es curiant que je travaille pour Handu Corporation mais bon écoute je pense qu'il aurait aimé que ça reste bien sûr de toute façon si Rose et vous en êtes d'accord ça fait deux contre moi je suis pas contre mais c'est juste comme les gens trouvaient un peu ça ridicule ah bah c'est un peu ridicule mais bon ah oui mais tu vois je pense qu'ils comprendront que est-ce qu'on l'appellerait pas Andouille mais écrit A-N-D-E-W-I Andouille Comparation ah oui pas mal comme ça on dit ah non non c'est pas Andouille c'est Andouille et entre nous on dit Andouille bah oui d'accord comme ça le gouvernement tu vois il dit pas c'est un nom ridicule on l'accepte pas tu vois ça me va ça me va voilà c'est avec Rose c'est combien elle coûte la maison à gauche là ? non 800 après il y a un grand terreur non ? il y a une orangé en fait on peut faire des oranges et on peut aller commercer du coup oh bah j'aime bien il y en a un terreur très joli j'ai d'ailleurs je regarde si si elle est en vente ou si moi je l'aime bien mais je trouve c'est juste qu'elle elle a acheté c'est pas juste qu'il y a un terreur sympa mais là il y a quelqu'un je vais montrer si on voit le propriétaire un jour la dernière fois avec les parents de Rose on a fait des oranges ici ils font leurs oranges ici non mais c'est pas mal vous avez un problème de cheval monsieur le maire ? on m'a pas entendu ouais c'est le maire de Rhône je l'ai déjà vu mais je savais pas que c'était le maire de Rhône ouais ouais mais en douille ça fait vraiment on va carotter tout le monde tu vois tu peux être romantique dans le Bayou avec un peu de chance on va se taper un croco et un mec du Bayou le Bayou c'est chez nous un petit non c'est pas Mollard qui s'appelle c'est Moustique Microbe oui Microbe il y avait Moustique avant aussi on va arriver à peu près à l'heure où j'ai dit s'il a lu le télégramme oh mais Pity va plus vite il manque qu'il rengage les petits Billy ouais t'as pas dit qu'ils le font là par contre les maisons que tu vois à gauche elles font 1000 1200 ouais mais c'est trop oui bah là je sais que ça te fait pas arriver moi non plus honnêtement en plus j'aime pas le quartier on est collé au voisin c'est animé quoi c'est oui toi hein un procès soit bien du monde devant le palais de justice je sais pas ah bah c'est Schneider oui il s'est passé oui bah il y a il y a Pacifique ah bah il y a Rosa bonjour 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 ça va avec ce cheval déjà c'est un cheval qu'on m'a donné pour ma fille mais votre fille elle a déjà exactement la même race qu'on va dire oui mais j'avais oublié sur le moment de toute façon on me l'a donné pour ça et je vois que les 50 centimes pour la nettoyer ça jamais de la vie je vois ça je vois ça est-ce que c'était le procès Schneider ça ah oui oui ça commence à passer bah très bien il a eu 200 dollars d'hommages et intérêts donc donc ça y est ça y est bien sorti ouais ouais les avocats mais vous savez que c'est une histoire moi je savais pas mais c'est le braquage de banque de valentine pendant la soirée balle masquée d'il y a mais un mois facile quoi ah oui donc j'avoue ça a pris son temps ça a pris son temps beaucoup de temps ah mais oui vous avez commencé votre formation d'avocate bah j'essaye mais on met pas mal de bâtons dans l'air vous je vous en parlerai ah bon faut qu'on aille voir l'armurier vite parce que j'ai des trucs à vendre j'ai rendez-vous moi je vais juste leur parler vite fait et puis après je vais vous restez devant le palais de justice ou vous allez bah c'est à côté du vous restez là dans le palais de justice ok bah on repasse après à tout à l'heure j'ai envie de voir mes télégrammes aussi pour voir si elle m'a envoyé quelque chose c'est ta copine bah oui pourquoi bah je sais pas ah mais j'ai pas dit ça avec ma vie ça bah après on est pas atteint que ça c'est un grand mot mais on va le bien ensemble le sens gératoire bien évidemment du coup je suis contente de rencontrer une femme avec qui je m'entend bien vraiment je suis contente avec des hommes bah il fallait bien une fille d'armadio je suis peut-être qu'avec des hommes parce que je passe mon temps à me taper avec des hommes c'est peut-être pour ça ah oui ah mais je suis con tu fais je vais te poser la télégramme je vais voir l'armée pendant ce temps là ok ou je t'attends t'en as pas pour longtemps 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 ouais 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 vas-y pareil elle m'a même pas envie de télégramme j'ai très peu confiance en Zul sur le fait qu'il va rester sur place clairement Pepito a fait un duel à mort avec avec le patron et il a perdu après un braquage devant le fort Mercer il a pris en otage quelqu'un il avait pris en otage le docteur Weber c'est bon ouais ouais puis tu dis fille d'Armadio comme si j'allais être amie avec une fille de Saint-Denis quoi bah oui c'est bien ça j'ai bien pensé que je dis ça au fait c'est quand qu'on monte la maison à Lilia bah quand elle se quand elle se quand elle se réveille ah oui mais j'espère que tu seras là c'est pas cool bah oui j'aimerais bien suivre ah tu te rends compte je commence à apprécier la présence de certains enfants c'est quand même fou t'as vu bah je sais bien que ce soit ma fille quand même attends attends tu peux bouger un petit peu oui je t'adore mais commence pas bonsoir 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 vous allez bien ça va et vous bah ça va dites moi je peux vous renseigner euh Matrif oui c'est bien ça c'est vous oui Red Duke ah enchanté enchanté désolé du petit retard je vous avais envoyé un telegram comme quoi j'arrivais un peu plus tard vers Ricard mais j'ai vu ah bah c'est bon ok d'accord parce que c'est vrai qu'à un moment donné j'étais à l'autre bout de l'état je me suis dit ça va être compliqué oui il n'y a pas de soucis j'ai 450 en fer ok alors 450 et vous le vendez à 35 cents du coup je le vend à 35 ok euh parce que j'aurais été ravi de tous les prendre mais là je crois que je pourrais pas parce que j'ai eu un petit problème avec une arme bon vous ne t'inquiétez pas que j'ai d'autres gens à qui font un air du fer vous vous doutez bien ouais ouais je me doute j'ai là j'ai 140 dollars euh alors si je vous en prends 400 oui bah prenez moi 400 il n'y a pas de problème ça fait 140 dollars ça fait pile pas de bêtises ok ok je vous ramène ça dans le magasin ouais s'il vous plaît d'accord d'accord salut le russe coverage je vais racheter entièrement sans soucis mais là bah j'ai 260 dollars oui ça arrive c'est disparu c'est pas grave je l'ai inquiété pas disparu ouais quand j'ai fabriqué une arme en fait elle a disparu ah merde voilà c'est la première fois que ça m'arrive ouais j'ai perdu du fer du fer et du bois dans ma charrette la dernière fois heureusement il n'y avait que 25 de chaque mais bon ouais par pratiquer ça fait chier quand même ça va vite ouais ouais c'est pour ça là bah là aujourd'hui j'ai réussi à bien fournir en faire du coup parce qu'il y a oh c'est par 25 ça va pas non plus horrible 50 merde évidemment salut salut à tout le monde qui arrive oui oui non ça va aller là c'est juste le temps que les arbres que j'ai en vitrine se vendent j'avais pas de petits yeux qui m'ont regardé donc c'est un peu complexe pas trop si je vois si j'avais eu c'est sûr c'est mort c'est compliqué de leur montrer que bah en effet ouais non c'est pas possible ils vont dire non ouais bon ouais ouais en gros il a pas de vidéo pour prouver qu'il a perdu de l'argent avec un bug donc c'est clair qu'ils ont bien dit que maintenant il n'y a pas de vidéo ils le feront pas il sait que je mens pas c'est ça c'était un shérif quand même donc il est censé représenter la justice en plus c'était vraiment bah c'est ça on en est à combien là de toute façon j'avais combien sur moi 450 c'est ça donc il faut qu'il en reste 50 sur moi c'est un truc c'est clair c'est initial ouais hop je dirais bien à Daphné de m'aider mais j'ai peur qu'elle se prenne un coup de sabot parce que les chevaux déjà en plus elle enfin lui tu veux essayer de m'aider oui tu vas de l'autre côté vers l'avant du cheval tu fais gaffe et tu regardes dans la sacoche pas par derrière pas par derrière tout par l'avant toujours avec lui et t'en prends 25 sur toi et tu poses dans le magasin d'accord sur le fer t'as regardé ta sacoche là attends je le refais vas-y je peux pas ouvrir tes poches t'es sûr ? déplace toi et normalement il va te il va te le dire quelque part j'essaie de la mettre la contribution sans qu'elle se mange un coup de sabot je t'ai entendu ah bah c'est pas de ta faute à toi ta faute du cheval vas-y non 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 il me le dit mais j'arrive pas à ouvrir la petite boucle c'est pas grave t'inquiète c'est gentil ouais dommage je voulais aider je sais bien j'aurai ma charrette ce serait plus simple mais là j'avoue que le cheval j'ai trop peur qu'il mette un coup de taquet le capitaine salut tout ça qui sont arrivés faire cro sa famille tout ça on a combien là ? je compte à ce qu'il me reste je dois passer encore 150 donc 3 tours c'est trop compliqué c'est pas que c'est compliqué mais c'est en fait je suis arrivé trop vite c'est trop compliqué oui c'est ça oui c'est ça avec les pénurits qu'il y a en ce moment il vaut mieux en avoir un petit peu en avance que ce matin du coup là 400 de fer du coup là 400 de fer et là maintenant j'attends une ré-raffinée sauf que du coup avec les 300 dollars en tout cas si vous avez besoin on se sert aussi de enfin on se retrouve aussi ah je l'adore elle négocie elle fait du business ouais bah là je vous cache pas que les mines raffinées ça va attendre un peu que j'ai hop merde je te les ai donné tout de suite hein je vous dis ça plus tard que je vende au moins 2 Litchfield j'en ai 3 là ma chérie t'as 25 fer sur toi et voilà évidemment bonjour je vais vous expliquer un truc madame Nixon ah là 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 mais madame Nixon mais elle a pas compris que c'était tyrolire je pense ah oui bah elle vient de comprendre tu vois là j'ai dit j'ai dit c'est tyrolire oui fais gaffe à toi fais gaffe à toi t'as donné 25 fer sur toi est-ce qu'elle vous a donné les 25 qu'elle avait sur elle ? euh oui oui on reste 50 du coup là comment vous allez mon bon ami monsieur duc ? bah ça va ça va on fait des affaires vous allez mieux ? bah écoutez il a été enterré le petit ou pas encore ? euh pas encore faut qu'on va avec Joe tu m'alloune ? hop là et les derniers 25 qui arrivent normalement ah non c'est bon je crois ouais mais celui-là c'est celui du Dr Karl de Blackwater ouais c'est ça et il s'appelle Tyrolire parce qu'il lui rapportait beaucoup d'argent si vous voyez ce que je veux dire euh ah ok ok c'est un pistolet euh comment ça s'appelle ? monsieur duc ? oui ? ça s'appelle comment là ? ce que vous avez dans le dos là ? le gros bidule euh... un fusil à véros un fusil à véros ? un fusil à véros ? c'est le truc que vous m'avez prêté hier ça non ? oui tout à fait ça ça m'intégrerait c'est pour euh... pour mon déguisement comprenez ? merci merci on est bon c'est euh... c'est très bien pour la chasse ça le fusil à véros le fusil à véros ? 142 je vais peut-être m'en acheter un plus tard ouais ça... ça a pas mal de pêche là ouais hmmm vous avez besoin de combien ? de 140 euh... monsieur Pacific ? ouais là il me faudrait... bah non mais j'ai ce qu'il faut dans mon compte à mort bah moi je les ai là mais non mais non il vient de me donner 140 je les ai là tout de suite moi je préfère que vous les ayez dans votre dos que dans mes poches hein... honnêtement bon bah allez on fait comme ça et puis déjà je peux... bah filez moi que 40 parce que j'ai 100 là sur moi bah voilà alors attendez que je mets ça comme il faut et bah merci écoutez hein bah bien ensemble avec plaisir on aime bien faire travailler les commerçants locaux, les artisains si vous avez normal hop il y en plus c'est un peu plus tard dans la soirée j'irai minivir un petit peu dis donc ah bah c'est vrai ? ah oui tout à... pas tout de suite tout de suite mais un peu plus tard d'accord d'accord attendez mettez ça dans votre poche hop vous pouvez pas les rater ils se déplacent en troupeau de 25 euh... ça me suit malone ça va monsieur ? ça va ça va il fait plus frais qu'à New Austin si j'ai pas eu le temps de... hop ah oui 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 moi je m'habitue jamais quand je vais plus à l'ouest je suis comme jamais et bah voilà je vous ai apporté un petit peu d'argent avec mon cheval avec tirelire ah bah ils sont pas pour moi les sourds j'adore euh... ils sont pour vos collègues j'adore Rosa elle arrive dans la seconde elle se prend un cheval quoi je sais pas comment elle fait quoi c'est incroyable c'est que au début moi je pensais qu'elle avait juste chuté en descendant du canasson de monsieur Bonaventure non 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 c'est... elle est passée vraiment incroyable bonjour monsieur bonsoir ah voilà je vais le laisser bord eh ben dis donc merci beaucoup vous avez rencontré tirelire ah oui j'ai rencontré tirelire oui bah un dollar ouais chiching bah un dollar mais arrêtez de vous foutre derrière c'est ça en fait votre carotte tu lui donnes pas hein bah c'est son choc qui m'a violenté mais c'est vous qui passez derrière les chevaux là vous faites exprès ah oui mais c'est vous qui passez derrière j'étais pas derrière bah attends laisse moi donner un dollar à cette gueuse c'est la faute de la patiente non non mais lui donne pas lui donne pas hein d'accord ah moi c'est elle qui... voilà ah d'accord donc vous avez plus de libre arbitré c'est ça ? c'est comme ça que ça se passe bah ça dépend de comment on prend du coup je vous rendrai les 40 tout à l'heure là je vais vous sortir un peu oui pas de problème vous inquiétez moi et puis on se retrouve en fin de soirée pour vous passer... pour vous ramasser hein pas de problème votre honneur... vous êtes en amour honorifique merci beaucoup bon à tout à l'heure Madame la bonne soirée la bonne soirée mon cher futur honneur c'est pareil oui c'est pareil que je suis trop gentille ça se vit au télégraphe d'accord euh... du coup oui bah là j'ai vendu mon fer c'est pas mal attendez hein ? non non j'ai vendu mon fer c'est bien il t'a payé ? oui il y a un monsieur qui m'a dit que vous auriez acheté une maison de bourgeois c'est quoi ce qu'il soit ? ah oui ça y est on est des bourgeois malheureusement il vous a dit ça ? ah oui il m'a dit ça oui ah bah faudrait que je vous montre bah j'ai économisé l'Andouille Corporation il faut qu'on les montre c'est vrai oui et puis d'ailleurs j'ai appris que Pepito il était mort oui il est mort hier ouais mais c'est... il s'est fait tuer par les chariots de... ouais ouais de Tumbleweed apparemment un duel à mort vaut mieux pas être un enfant dans ce pays en fait hein euh clairement ils arrivent pas à le maîtriser quoi ouais ouais bah oui comme ça c'est fou quand même ah ouais ça y est je sais pas ce qu'ils ont fait pour que... bah après connaissant Pepito il avait aussi un bon double canon 13 ans ou pas oui après il était malheureux oui bah ouais ouais c'est sûr que à mon avis moi je lui aurais mis une balle aussi mais bon quand même ça fait de la peine je lui aurais mis une balle aussi je pense que ça me dit que ça vous mettriez une balle à beaucoup de champs pour moins que ça en plus et pourtant je n'ai mis de balle à personne c'est pas beau ça ? et vous m'avez même rendu mon cattleman que d'ailleurs j'ai perdu sur le coup ah ouais ouais pour chasser la moufette je m'en souviens merci encore ouais 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 vous avez perdu votre cattleman ? ah oui euh en... bah je sais plus je sais plus comment j'ai fait pour le père ah d'accord je pense qu'on a plu et si on va aller en route ? oh mais qui dit ça en fait à part votre mari ? non parce que je veux retrouver mon cher et tendre si vous voulez montrer votre maison faut que je le récupère ah oui mais elle est pas en route c'est pas bon votre chère et tendre c'est vrai euh... tout à fait oula petit câlin ma chérie ah non mais t'es pas obligé d'en mettre une deuxième la deuxième elle était gratuite hein ah mais c'est une bagarreuse hein Daphné de toute façon j'essaie de monter sur mon cheval excusez-moi j'appelle mon cheval attention euh oui mais ça marche pas toujours je crois la tête de l'anguille euh... ouais non de... vous avez vu ouais ? c'est agresseur et agressé qu'il faut... qu'est-ce que ça ? c'est encore à nouveau ? ah non c'est le cheval que monsieur passe c'est malicorne que monsieur passe c'est malicorne ah bah oui j'ai pas reconnu je sais que vous allez être ébahis c'est moi-même qui l'entraînait entièrement entièrement ça a pris combien de temps ? vous avez réussi ? ça a pris une heure euh... une heure euh... une heure à peu près ah oui d'accord ah ouais ouais j'ai pas écouté bravo je suis pas tombé une fois je suis une vraie Amazon ah bravo à vous ouais c'est peut-être un cheval spécial félicitations en tout cas un cheval blanc sur Rhodes ça doit être génial ouais un cheval blanc depuis que le gouvernement a décidé qu'on pouvait se mettre les brosses dans le cul je vous avoue que là ça me... oui je suis très heureuse très heureuse oh de toute façon peu importe la couleur vous êtes toujours médecin vous ? oui je suis médecin oui hop bientôt chef de cabinet là bientôt chef de cabinet d'ici la semaine de la fin mais je vous ai connu vous étiez un petit oisillon à peine débrouillé c'est beau ce qui vous arrive j'étais un petit vagabond qui était à Blackwater qui traînait dans les bars avec Monsieur Duc c'est vrai vous vous êtes devenu quelqu'un et Monsieur Duc éressé Monsieur Duc c'est... quoi je suis patron de Handu Corporation hein ? comment ça ? Monsieur Duc il a toujours été quelqu'un d'extraordinaire hein ah bon ? bah c'est vrai et en plus euh... je pense que euh... bah je comprends que vous le remarquiez que vous l'ayez jamais remarqué de toute façon euh... apparemment vous le payez même pas quand il était sous votre sécu... ah si 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 elle me payait elle me payait ohlala non c'est une boutade c'est bien oui c'était du 5$ de l'heure hein mais... bah c'est pas mal non ? oh ça va je me plains pas je vous ai sorti du calibo quand même surtout que j'ai demandé moins à la base mais oui vous aviez demandé 2$ à la base même moi je me souviens que c'était un bon respect moi ça faisait 30 ans que j'étais pas descendu de ma montagne je m'en rappelais plus de la valeur de l'argent ah oui là vous inquiétez pas alors que maintenant alors que maintenant monsieur est un bourgeois ah bah... et vous allez voir que j'ai des serviteurs en plus vous savez qu'on a des majordomes hein ? ah oui moi ce matin je me suis réveillé à ma maison de blackwater j'avais un squatter je vous avoue que bon ah oui en fait c'est ça qu'on appelle les majordomes c'est les squatteurs ah d'accord c'est comme ça aussi maintenant je lui ai quand même dit de se casser de mon perron quoi par contre j'ai un petit chien nous aussi nous aussi on a une plage privative comme chien c'est que vous avez une maison de bourgeois c'est un berger australien c'est mi bourgeois je dirais ma maison ah moi aussi c'est un berger australien ah bah voilà comment il s'appellerait ? alors je sens que ça va être ridicule à lisez Kiki Kiki ? Kiki mais c'est pas le nom de votre femme vous le respectez pas quoi bah c'est le nom de mon cheval c'est le nom de mon chien aussi d'accord d'accord il y a tellement pas d'imagination qu'il y a le même nom pour le cheval non mais il est mignon il est tout Kiki donc ils appellent Kiki mais du coup on fait quand ils font comment pour se différencier les deux ? alors c'est assez facile de différencier un chien d'un cheval c'est vrai que quand elles montrent sur le chien ils couinent c'est à dire que si vous sifflez vous faites Kiki si c'est le chien ou le cheval qui vient bah là Kiki elle a l'écurie donc ça va ah bon là je suis sur Débora alors j'ai appris parce que c'est monsieur pacifique qui me l'a offert pour le mariage ouais j'ai appris qu'il s'appelle Débora oui parce que c'est un garçon ouais et vous savez pourquoi ? il donne à ses chevaux ou aux chevaux qu'il offre le nom des ex de monsieur Dubois ah d'accord voilà pourquoi mon cheval à la couille s'appelle Débora hein ? c'est que du coup la liste elle doit être longue il est sur Justine moi j'ai Débora je crois que la prochaine il m'a dit qu'elle s'appelait Isis quelque chose comme ça bientôt il va y avoir Molly aussi Justine ? oula il est avec Molly hein monsieur Dubois ah non mais lance pas de rumeurs lance pas de rumeurs non mais ça se tourne autour quoi je sais pas on m'a dit récemment que Griffin il serait avec Moira ils sont venus ensemble à votre mariage je vous rappelle oui c'est vrai c'est vrai mais Moira elle est pas avec Delion ? on l'a écoute je sais pas en tout cas elle était pas avec Delion à votre mariage non c'est sûr c'est sûr attention monsieur Griffin hein parce que griffoin y'a des gens qui l'aiment bien bah vous savez qu'il s'est excusé à mon mariage quand même genre des femmes ouais mais ce que s'est excusé c'est... oh bah y'a des femmes qui aiment les connards ouais hein ça c'est... ça courrait plus hein bah t'assois ce que tu dis Daphné dans la seconde j'attendais j'attendais on a tous tourné les yeux comme ça justement c'est plutôt les gens j'y ai pensé mais je me suis dit peut-être qu'on le mette c'est un euh et vous monsieur Malone vos histoires de coeur vous en êtes où ? oh bah ça... ça avance doucement ça va ah ha avec qui ? ah bah j'vous dirai pas p'tite docteur oh bah si dites nous ah bah non je dirai pas oh là fallait pas dire ça aux femmes hein allez vous travailler bah c'est pas non on va savoir c'est pas top secret quand même vous en avez honte ou comment ça se passe ? bah non c'est pas que j'en ai honte c'est que ça intéresse que la principale intéressée et bah ça... ça intéresse beaucoup je me doute que ça vous intéresse beaucoup mais ça de vous regarder non mais c'est pas grave si vous l'assumez pas hein non si j'assume très bien non bah ça se voit que vous assumez pas vous nous dites pas son nom bah quand on saura qui c'est on lui dira que vous assumez pas quoi parce qu'elle elle le dira peut-être et... bah voilà et je lui dirai ah bah j'ai rien à faire dans ce histoire moi euh... oui je pense que je peux pas demander votre aide là monsieur Duke là non 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 vous pouvez pas non moi je crie mon amour pour Geoffrey absolument pas oui un peu trop des fois on commence un peu trop on l'entend à Blackwater hein jusqu'ici voilà bah oui mais bon c'est ça quand on aime hein bon du justement en parlant de Geoffrey il est frais il me manque et bah alors voyons ce Malone toujours un plaisir hein au plaisir ah attends faut que je vors si... si Pearl m'a répondu ah télégramme vite fait mais télégramme à route oui télégramme à route